Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter tout simplement le pull qui est très facile à faire. Je fais le pull selon ce modèle-ci. J'ai un petit peu changé mais il sera à peu près dans ce style-là. Donc là je l'ai tricoté avec les aiguilles numéro 10, ça je fais pareil sauf que j'ai le fil qui est un peu moins épais. Donc c'est le fil que j'ai acheté chez Action. Je le couleur-là qui est un peu rose, je sais même pas comment dire, c'est un rose quoi, c'est un vieux rose. C'est une couleur assez chaude. Et puis je fais avec la couleur verte, menthe verte. Donc vous pouvez voir déjà où j'en suis. C'est assez épais. C'est un pull qui va être assez près du corps je pense. Je ne pense pas qu'il soit très large à moins que je le modifie. Je pense peut-être mettre sur les côtés, pas le tricot mais le faire un peu au crochet pour l'élargir davantage parce que je ne savais pas trop comment faire. Donc je l'ai fait encore au pif. J'ai commencé par faire point mousse comme sur celui-ci. Déjà j'ai commencé par monter 40 mailles. Dans l'autre j'ai monté 42, dans celui-ci j'ai monté 40 mailles. avec mes aiguilles numéro 10. Je suis désolée, il ne veut pas fixer. Avec mes aiguilles numéro 10 et avec du coup ce fil où il y a 100 mètres dans 200 grammes. 40 mailles au départ. Ensuite j'ai tricoté, vous pouvez voir, un deux rangs en point mousse. Et puis j'ai continué un point de jersey. Donc c'est-à-dire que là vous avez côté endroit et ici vous avez côté envers. J'ai décidé de faire un point de jersey pour qu'il soit, vu le fil, qu'il est assez soyeux et on dirait enfin un peu brillant. C'est du fil métallisé, enfin style métallisé. Du coup j'ai décidé de le faire on va dire entre guillemets lisse et non pas bombé comme ça. Je trouvais que c'était joli de le faire lisse comme ça. C'est pour ça que j'ai choisi le point de jersey. Bon voilà donc point de jersey avec ses grosses aiguilles. Et j'ai pensé le faire en deux couleurs parce que tout simplement j'ai peur que ça ne me suffira pas au niveau du fil. Et comme chez Action il n'y a jamais de suivi d'après ce que j'ai entendu puisque moi je ne suis pas adepte d'Action. Je ne connais pas très bien. Je sais que je me suis fait déjà avoir plein de fois avec Zeman. Il n'y en avait pas du fil que je voulais. Mais bon après à vrai vous dire je ne faisais pas non plus le tricot dans les médias. Je le faisais quelques mois plus tard. Et puis évidemment peut-être qu'ils ont renouvelé leur collection. Il n'y en avait plus rien. Donc maintenant je vais faire en fonction de ce que j'ai. Et puis dans le futur en fait je vais tout simplement déterminer à peu près quelques modèles. Et je vais m'en acheter de la laine exprès pour ces modèles là pour avoir la quantité suffisamment nécessaire pour les faire. Sinon ça va être encore une galère. Donc voilà. Point de jersey vous savez ce que c'est. Point de mousse vous savez ce que c'est. Je n'aime pas les gens qui me disent après que c'est fait pour débutant mais vous n'expliquez rien. Si je suis justement en train de vous expliquer comment faire. et merci de ne pas me laisser les commentaires en disant que mes commentaires ne sont pas toujours très agréables. Sachez que pour moi les vôtres ne sont pas toujours agréables aussi. Donc il va falloir faire avec. Soit arrêtez d'être méchante aussi avec moi parce que moi je prends mon temps pour vous expliquer bien comme il faut ce que je fais et avoir des retours négatifs. Ça ne fait pas toujours plaisir. Donc si vous n'aimez pas la manière dont je vous parle la manière comment je tricote. Il y a d'autres youtubeuses qui tricotent peut-être mieux pour vous qui expliquent peut-être mieux et qui ne font peut-être pas de spectacle de commentaires. Voilà. Moi à un moment donné ça va vraiment me fatiguer. Je vais tout simplement désactiver les commentaires et puis voilà. Mais je pense aux autres, celles qui sont vraiment très sympas avec moi, enfin avec moi, qui sont tout simplement tout court, très sympas, qui aiment bien ce que je fais et qu'eux veulent me poser des questions et je leur répondrai avec plaisir. Mais voilà, je ne vais pas empêcher les gens de me poser des questions à cause des autres qui sont très négatives, très négatifs et désagréables, qui me font des remarques sur mon accent, qui me font des remarques sur mon tricot, qui me font des remarques sur tout. J'ai envie de vous dire, les gens, si vous n'aimez pas, il y en a plein d'autres qui font des vidéos. Vous n'êtes pas obligés de rester sur ma chaîne. C'est tout. Ce n'est pas pour être désagréable, c'est tout simplement le constat. Voilà. Je ne retiens personne. Je fais ce que je sais faire. Je fais ce que je peux. Mon accent, il est là et il est restaurant. Je suis en France depuis mes 18 ans. Donc si vous comprenez bien, avant mes 18 ans, j'ai parlé toujours russe. Et oui, j'ai quand même fait mes études en France. J'ai mon bac plus 5. Donc les commentaires sur mon accent et autres, je préférais de les éviter. J'étais quand même bien éduquée pour ne pas me chamailler avec vous et que je ne fais pas de remarques non plus sur ceux qui m'écrivent des commentaires avec beaucoup, beaucoup de fautes en français, alors que ce sont des français. Donc voilà. C'est tout simplement pour dire que parfois c'est fatigant. Donc le pull va être extrêmement facile. Ça va être le devant ou le dos, peu importe, parce que ça va être les deux mêmes parties. Ensuite, je vais faire des manches. Cette fois, je pense faire les manches plutôt sur mesure. Donc c'est-à-dire que je vais les faire quand même un petit peu large au-dessus. Et je ne vais pas les faire tout droit comme d'habitude. Je le fais pour simplifier encore plus le travail. Donc je les fais un petit peu large. Et puis ensuite, je vais diminuer légèrement. Et je vais les faire assez longues parce que je n'aime pas quand les manches sont trop courtes. C'est désagréable. Et on dirait que vous avez grandi de votre pull. Voilà. Donc, et ensuite, j'ai pensé faire aussi un col. Mais bon, on verra bien si j'aurai assez de fils. C'est juste ça qui m'angoisse. Après, pour le reste, ça va. Les manches seront aussi bicolores. Donc il y aura du rose à haut et du vert en bas. Voilà. Bon. J'espère ne pas trop froid. C'est certain. Après, tous ceux qui ne sont pas concernés par ces commentaires, j'espère juste ne pas vous gâcher votre journée parce que ce n'était pas le but. Mais il fallait que je dise ça parce qu'à chaque fois, honnêtement, j'en ai un petit peu marre. Donc je pense vraiment à désactiver les commentaires. Mais je pense que ça va punir ceux qui ne sont pour rien. Voilà. Comme j'ai déjà expliqué, je ne vais peut-être pas le faire. Mais c'est sûr que sachez que c'est moi qui approuve les commentaires. Donc du moment que ce sont des commentaires hyper désagréables et méchants, je ne vais pas les approuver. Donc ne perdez pas votre temps en train de m'écrire des méchancetés. Ça ne sera pas loup ni vu par personne. Voilà. Tout simplement. Je préfère vous dire puisque tous ceux qui ne sont jamais contents et qui regardent ma vidéo, déjà, ils perdent leur temps en train de la regarder et puis ils perdent leur temps en train d'écrire des méchancetés. Sachez que ça ne sert à rien. Voilà. Changer de chaîne. Bon. On continuera. Je ne sais pas si je vais tout vous montrer parce que ça va être, comme je vous ai déjà dit, assez facile. Je vais peut-être vous expliquer tout simplement la suite. On verra bien comment ça va continuer. Voilà. N'hésitez pas aussi d'aller voir ma chaîne qui s'appelle Vita Beauté. Là, vous avez tout ce qui concerne la beauté. Vous avez des vlogs. Je parle des voisins aussi. Vous avez des vlogs voisins parce que tout le monde est un peu concerné par ce sujet. Vous avez des maquillages. Vous avez des recettes de beauté, des recettes naturelles de beauté. Vous avez des recettes de cuisine, etc. Donc, ça peut être aussi sympa pour vous, ceux qui aimez, si vous aimez d'ailleurs, ce genre de vidéo. Voilà. A très vite. Et voilà le pull fini. Là, c'est vrai que vous voyez, je l'ai passé au fer à repasser parce que j'ai dû compléter tout ça par crochet. Il s'est commencé à serrer un peu. Donc, j'ai dû repasser un petit peu. Bon, maintenant, je vais vous expliquer comment je fais. Normalement, c'était un pull destiné pour moi. Donc, la taille 38. Finalement, il est bien en haut, mais il est un petit peu court en bas. Donc, moi, je dirais que c'est plus la taille 36 ou bien 38, celle qui aime les pulls assez court. Je vais vous donner déjà les mesures dans un premier temps et puis ensuite, on va passer aux explications. Donc, les mesures à plat, ça fait en large de 50 cm. La hauteur à partir de l'épaule, ça fait 55 cm. Et si vous voulez que je vous dise, à partir de l'encolour, ça fait 57 cm. La taille de l'encolour, ça fait 21 cm à plat. Donc, ça va faire... Bon, pour entrer en fait de la tête, ça ne fait pas ça. Entrer de la tête, donc ça fait plutôt 25 cm, donc 50 cm autour de l'encolour. Les manches, la largeur plus large, ça fait 19 cm à plat, donc 36 de tour de manche. Et au niveau du poignet, vous avez 12 à plat et 24 de tour. La hauteur du col fait 11 cm. Je pense qu'on est bon. Donc maintenant, je vais passer aux explications. Comme vous pouvez voir, il y a trois couleurs et non pas deux que je vous ai présenté au début. Tout simplement, je suis assez dégoûtée par ce fil qui se tricote pas très facilement parce que malgré qu'il soit beau, j'ai déjà promis de ne plus acheter des fils chez Iman et chez Action, mais j'ai fait cette erreur et j'ai craqué, j'ai acheté. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Donc maintenant, pour vous dire, il m'a fallu peut-être à peu près un kilo de fil. Un petit peu moins d'un kilo. Ce qui est vraiment étonnant pour un pull aussi facile, aussi simple, j'ai envie de dire. Aussi simple et sans aucun motif, sans les points particuliers à part un point de jersey. Et bien, ça m'a bouffé pratiquement un kilo de fil. Je me demandais aussi, c'était dû aux aiguilles qui étaient assez épaisses. Donc j'ai tricoté aux aiguilles numéro 10 et puis j'ai passé aux aiguilles numéro 7. J'ai quand même envie de vous montrer parce que là, voilà l'étiquette de ce fil. Extra large 200 grammes égale à peu près 100 m. C'est bien marqué qu'il faut tricoter avec les aiguilles 9 ou 10. Il faut 550 grammes pour 40. La taille 40. Moi, j'ai tricoté pour la taille 38. Le pull est plutôt pour la taille 36-38. Le fil ne m'a pas suffi. Je vous dis, j'ai mis à peu près un kilo. Donc deux fois plus qu'ils ont marqué. Alors, soit eux, ils ne savent pas tricoter, soit moi, je ne sais pas tricoter. Soit il y a un truc qui ne va pas là. Je ne comprends pas. Les points que j'ai utilisés, ce sont les points mousses, les points de jersey, le point de côte et puis les points au crochet assez simples. Ce sont des brides simples, tout simplement. Voilà. Donc, le crochet que j'ai utilisé, c'était le numéro 7 également. Là, je me suis noté comment j'ai fait. Vous avez vu comment j'ai fait déjà le... Comment dire ? Comment j'ai commencé ? J'ai dû monter 40 mailles pour effectuer justement le dos et le devant. Ce qui ne m'a pas suffi visiblement parce que moi, j'ai regardé en fait le modèle que j'ai déjà fait et que je vous ai déjà présenté en point mousse, le modèle, une grosse maille de pull blanc. Ça m'a largement suffi. C'était même trop grand pour moi et je me suis dit, je vais diminuer de deux mailles. Ce qui était mon erreur et que du coup, ça m'a coûté un petit peu cher. J'ai dû rajouter d'autres fils et bon, de toute façon, ça m'aurait pas suffi du fil rose et du fil vert. Donc, j'ai rajouté du bleu. Maintenant, pour vous dire, donc, on avait monté 40 mailles pour deux et devant, comme je viens de le dire. Pour les manches, ah oui, j'ai fait le dos tout simplement tout droit. Je n'ai rien fait de spécial pour l'encolour. Concernant le devant, j'ai décidé de faire une petite encolour un petit peu plus profonde pour ne pas s'étouffer avec ce pull. Donc, ce que j'ai fait, j'ai en fait, j'ai tout simplement allé, je suis allé jusqu'au qui me reste, je crois, 5 rangs, un truc comme ça, jusqu'à la fin. Et donc, j'ai partagé, en fait, j'ai divisé en trois parties le devant. Donc, j'ai mis 10 de chaque côté pour les épaules et le reste, ça doit faire à peu près 20 mailles, oui, parce que normalement, le tout, ça fait 40 mailles. Donc, vous avez 10 mailles pour chaque épaule, 10 parce que tout simplement, ce sont des épaules tombantes et non pas des épaules classiques. Ce n'est pas les épaules raglantes non plus. Donc, voilà, comme ça tombe un petit peu, les 10 mailles, ça suffisait assez pour mon épaule, en tout cas. Donc, je répète encore, c'est la taille plutôt 36-38. Ça ne sera pas au-dessus. Comment faire une autre taille testée ? Je ne sais pas parce que, comme je dis, il redit dans chaque vidéo, je pense que ça va être mon dernier pull. Je suis assez dégoûtée. Donc, j'ai dû bédouiller les choses. Je suis plus ou moins satisfaite du résultat. Mais cette fois, j'aurais préféré qu'il soit plus long. Et puis, bon, je pense que c'est plus un pull pour une fille assez mince. Moi, je suis normale. Je ne suis pas maigre. Mais pour une fille vraiment fine, fine, pour pouvoir porter ce genre de pull avec de la grosse maille. Sinon, pour une fille normale ou un petit peu ronde, ça va épaissir encore plus et ça ne va pas donner un joli résultat, mais plutôt un résultat bombé, ce que nous, les filles, nous ne voulons pas. Voilà. Donc, maintenant, passons... Arrêtons de stopper sur des détails. Passons aux manches. Donc, on a fini... Enfin, non. J'ai fini mon devant. J'ai fini mon dos. Et je n'ai pas passé aux manches tout de suite. J'ai passé tout de suite à l'encolour parce que justement, j'avais peur que je n'aurais pas assez de fil rose pour terminer mon devant. Enfin, mon encolour. À la base, j'étais partie pour faire une encolour avec un revers, que ça tombe, que ça fasse quelque chose d'assez épais. Voilà. Mais vu déjà l'épaisseur et largeur de ce pull, je me suis dit non, arrête-toi là. Donc, j'ai fait une encolour... Enfin, un col montant plutôt. Donc, tout ce que j'ai fait, j'ai monté au crochet tout autour de cet encolour. J'ai assemblé d'abord les manches. J'ai assemblé d'abord les épaules. Et ensuite, tout autour de ce trou, en fait, de cet encolour, j'ai monté les mailles au crochet. Je ne saurais pas vous dire le nombre, mais il me semble que c'est 40 parce que je ne les ai pas comptées, en fait. À un moment donné, j'ai dû compter, mais je ne me souviens pas. Et après, j'ai passé aux aiguilles. Donc, j'ai repris mes aiguilles numéro 10, les aiguilles à câble que j'ai tout tricotées autour sans passer aux aiguilles par 5, ni par 2, et puis coudre, etc. Donc, j'ai fait tout au câble. J'en ai fait au moins 3-4 ans, il me semble, avec les aiguilles numéro 10. Et ensuite, j'ai passé aux aiguilles numéro 7. Et donc, le col, je l'ai fait en pointe de côte 1 sur 1. Donc, une main à l'envers, une main à l'endroit, etc. Concernant l'encolour, aussi, quand j'avais fait mon encolour, quand j'avais monté mes mailles au crochet, j'avais d'abord tricoté un rang simple, tout simplement toutes les mailles à l'endroit pour pouvoir stabiliser un petit peu le tricot. Et ensuite, j'ai fait justement, voilà, pointe de côte. Concernant les manches, j'ai commencé, en fait, par le haut des manches et non par le bas. Donc, j'ai voulu, en fait, aller en diminuant et non pas en augmentant. Je préfère diminuer qu'augmenter. Je ne trouve qu'il y a moins de trous comme ça. Donc, j'ai monté 35 mailles pour pouvoir avoir ce côté-là. Donc, le côté qui est cousu à votre dos et devant. Donc, j'ai monté 35 mailles en fil rose. Et j'ai tricoté pendant 10 rangs. Au 10e rang, j'ai commencé à réduire d'une maille de chaque côté. Donc, c'est-à-dire que j'ai tricoté au début du rang. Donc, j'ai enlevé la malaisière. J'ai tricoté deux mailles ensemble. Et à la fin du rang, j'ai tricoté aussi deux mailles ensemble. Ensuite, j'ai continué de tricoter jusqu'à rang 19. Au 20e rang, j'ai refait les mêmes diminutions. Ensuite, au 25e rang, j'ai refait les mêmes diminutions. Et cette fois, j'étais déjà passé au fil vert. Au 25e rang, j'ai refait les diminutions. Au 30e rang, j'ai refait les diminutions. Et ensuite, au 31e rang, j'ai commencé à passer aux aiguilles numéro 7. Et donc, au 35e rang, on a refait les diminutions. Et à la suite, j'ai tricoté avec les 25 mains qui sont restées sur l'aiguille. Donc, la fin, j'ai tricoté avec 25 mains. Au final, si vous voulez, toute la manche faisait 53 rangs. J'ai compté les rangs cette fois parce que les manches doivent être complètement identiques. Donc, j'ai fait 53 rangs en point de jersey avec toutes les diminutions que je viens de vous dire dans les rangs que je viens de vous dire. Et j'ai terminé par deux rangs en point mousse pour que la manche ne s'enroule pas. Et ensuite, j'ai rabattu les mailles. Après, c'est de l'assemblage, tout simplement. L'assemblage, je l'ai fait. J'ai commencé l'assemblage les épaules. On l'a fait tout au début quand on avait fait notre colle. Ensuite, j'ai passé à l'assemblage des manches. Donc, j'ai trouvé mon milieu en pliant la manche en deux. Donc, j'ai trouvé mon milieu. Je l'ai assemblé ici de chaque manche. Et ensuite, j'ai commencé à travailler mon crochet. Donc là, tout ça, en fait, c'est fait au crochet. Oui, j'ai repassé. C'est peut-être pas très joli, mais j'étais obligée de le faire. Je vais peut-être agrandir un peu tout ça. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait au crochet. Ce sont des brides simples. Voilà. En fait, ce que j'ai fait, j'ai commencé à crocheter de là à tout le tour, tout le tour comme ça sur un seul côté. J'ai fait donc deux tours de brides simples sur la manche et trois tours, enfin trois rangs sur le côté. Pareil, j'ai fait le deuxième côté aussi. J'ai monté les mailles au crochet. J'ai fait les brides simples, deux fois deux rangs, en fait, sur le côté de manche et trois rangs sur le côté de devant, enfin sur le côté tout simplement, donc dos et devant. Ensuite, j'ai assemblé le tout avec une aiguille à tricot en faisant attention que les mailles soient bien ici. Vous voyez, des fois, c'est pas très bien fait. J'aime pas les gros fils, en fait. Donc voilà, en faisant attention que vous avez bien une petite tresse là au milieu, que ça fasse joli. Bon, en soi, c'est pas mal, c'est pas mauvais, c'est quelque chose d'assez fini, mais bon, c'est un peu court. Et à la fin, en fait, pour faire rappel de mon fil bleu que j'ai fait justement sur les côtés, j'ai voulu faire un petit rappel sur le devant du pull et puis marquer le devant et ne pas se tromper où est le dos et le devant, même si le devant est dans une couleur plus profonde. Voilà, on va pas chercher longtemps où est devant et le dos. Donc j'ai marqué le devant par la petite broderie que j'ai fait au-dessus de ces fils verts. Donc j'ai fait une petite broderie avec le fil bleu, tout simplement un petit trait comme ça au milieu pour faire un rappel du bleu. Voilà, bon, j'espère que la vidéo n'était pas très brouillon, que c'était assez clair. Maintenant, je vais passer aux essayages. Vous allez voir et vous allez voir les difficultés, peut-être que j'ai eues et vous allez apprécier ou ne pas aimer du tout le pull. Mais j'ai voulu quand même partager avec vous parce que sachez que vous n'êtes pas les seuls à avoir des difficultés quand vous tricotez. Donc voilà, ça vous réconfortera peut-être quelque part dans votre esprit aussi que vous n'êtes pas seul. Mais sachez qu'on peut s'en sortir, on peut bidouiller un petit quelque chose pour arriver à un certain résultat. Voilà, donc bon, plus ou moins contente parce qu'enfin je l'ai fini. J'ai mis, parce qu'on va me poser cette question, combien de temps j'ai mis, j'ai dû mettre une semaine grosso modo si j'avais tricoté tous les jours. Bon après, si j'avais tricoté tous les jours, je pense que je l'aurais fini un 4 jours. Là, j'ai dû mettre une semaine parce que je n'ai pas que ça à faire. Je faisais autre chose en dehors du tricot. Mais si c'est que du tricot non-stop, bah c'est 4 jours. Voilà. Donc voilà, voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un bon courage. Je vous conseille quand même d'acheter les fils plutôt de bonne qualité parce que celle-ci, je ne trouve pas que c'est une très bonne qualité. Bon, il fallait tester, c'est fait. Voilà. En tout cas, merci pour votre attention, pour le temps que vous avez accordé à cette vidéo. et bon courage à toutes et à tous. Salut ! Sous-titrage ST' 501